La parole est à M. Paul Molac pour 10 minutes. M. le Président, M. le Ministre, Mme la Rapporteure, M. le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. La lutte contre le terrorisme est une priorité nationale. La récente actualité nous a rappelé amèrement que nous pouvions être touchés au cœur, même dans notre pays. Le terrorisme peut s'attaquer à tous sans distinction, hommes, femmes, enfants. Ne la fermera au démantèlement récent de cellules terroristes après une attaque à la grenade dans une épicerie juive à Sarcelles. Le contexte est très préoccupant. Il rappelle que la menace est présente, diffuse, sournoise. Nous devons nous protéger, nous sommes tous d'accord là-dessus. Cela doit toutefois nous garder d'agir dans l'émotion et ne pas nous empêcher de penser sur le fond aux racines de ces actes extrémistes. Nous le savons, le terrorisme a des racines profondes qu'une législation antiterroriste ne saurait pleinement prévenir. Pour lutter efficacement contre ce mal insidieux, il convient de se donner les moyens de prévenir l'émergence d'un tel mal, notamment au sein de nos quartiers populaires laissés à l'abandon. L'engagement présidentiel de renforcer la police de proximité via les zones de sécurité prioritaire, vigie essentielle de la radicalisation de nos jeunes, doit participer à cet effort global visant à prévenir les comportements extrémistes. Le renforcement du lien social dans ces endroits déshérités par le biais du travail, de l'école, de la vie associative, de la présence des services publics de proximité, seront à notre sens tout aussi utiles dans la lutte contre les extrémistes. N'oublions pas non plus la lutte sur les valeurs, la laïcité, la démocratie, la liberté, qui sont aussi une réponse à ces idéologies sectaires. Il est important de ne pas perdre la bataille des valeurs. La solution est-elle donc à chercher dans le renforcement de la loi antiterroriste ? Celle-ci pose par ailleurs certains problèmes quant aux dérives qu'elle peut parfois générer. Rappelons que notre législation antiterroriste est une des plus fermes d'Europe. Elle ne laisse que peu de place aux doutes. A cet égard, elle peut contrevenir à certaines libertés individuelles. Aurore Martin risque 13 ans de prison pour participation à une organisation terroriste. Quel terrorisme ? Avoir pris part en Espagne à des réunions de Batachuna, parti illégal en France, illégal en Espagne. Cela pose les limites que doit connaître la législation d'exception au droit commun, qu'est la législation antiterroriste, et pose la question de la notion de terrorisme. Comment la violence aurait été le plus cessé en Irlande du Nord si le gouvernement britannique avait refusé de négocier avec le Sinn Féin et si Jerry Adams avait été enfermé en Grande-Bretagne ? La négociation avec l'Ira aurait été impossible et l'arrêt de la violence également. La loi espagnole permet la condamnation de partis politiques. Elle est non seulement liberticide, mais elle empêche des rapprochements en vue d'un arrêt négocié du terrorisme. La simple participation à une réunion publique au titre de la liberté d'expression politique ne devrait pas aboutir à ce que l'on encourt 13 ans de prison. Alors, la notion d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste permet d'être très efficace. Faut-il en rajouter ? Elle permet de mettre en détention provisoire de manière large. Ce type de disposition a d'ailleurs été dénoncé par plusieurs associations de défense des droits de l'homme. Alors, si nous comprenons que la notion de terrorisme puisse être flexible selon les contextes politiques ou historiques afin de faire face à une pluralité de menaces peut-être conviendrait-il de s'interroger sur les excès et la façon de les éviter. La loi antiterroriste doit être utilisée à bon escient. Elle ne doit pas servir à réprimer certaines idées minoritaires dans notre espace politique. Je pense bien sûr aux jeunes de l'affaire Tarnac ou aux militants indépendantistes basques ou bretons. Je rappelle que certains d'entre eux ont fait plusieurs années de détention provisoire pour ensuite bénéficier d'un non-lieu lors de leur procès. Ces personnes ont été injustement traitées. Notre législation terroriste pose des exceptions aux droits communs parfois nécessaires pour combattre la spécificité de ces crimes mais elle ne doit pas être instrumentalisée. La loi antiterroriste ne doit servir qu'à la lutte contre le terrorisme. Elle ne doit pas être un instrument, comme l'a souligné la Ligue des droits de l'homme, de lutte contre l'immigration clandestine. C'est pourquoi nous nous interrogeons sur l'utilité de la prolongation après 2015 des dispositifs concernant le contrôle d'identité à bord des trains internationaux. Il y en est de même pour la réquisition de certaines données relatives à des communications électroniques et l'accès par les services chargés de la lutte contre le terrorisme à des fichiers de police administratives. Ces mesures instaurées en 2006 nous avaient été présentées comme expérimentales et non comme définitives. Est-il utile de multiplier des dispositions qui s'ajoutent à l'arsenal déjà existant de la lutte contre le terrorisme ? Pour répondre à cette question, nous vous présenterons un amendement demandant qu'un rapport d'information évaluant la pertinence et l'efficacité des dispositions prorogées de la loi du 23 janvier 2006 soit remis au Parlement dans les 12 mois suivant la promulgation de la présente loi. Le rapport annuel que devait remettre chaque année le gouvernement au Parlement sur ces dispositions n'a jamais été fait. Dois-je vous rappeler qu'un des co-rapporteurs d'un rapport parlementaire de 2008 observait qu'il ne fallait pas, sous le coup d'une sorte de fatalisme juridique et sous la pression d'hypothétiques menaces, considérer que les dispositions temporaires de cette loi devaient être prolongées ou plus encore être définitivement enterrinées ? A l'aune d'une nouvelle prorogation, ces observations restent plus vraies que jamais. La loi antiterroriste ne doit pas entraver de manière conséquente la liberté d'expression et sans corollaire la liberté de presse. Il s'agit de biens précieux qu'il nous faut défendre. C'est pourquoi nous déposerons un amendement en vue de revenir sur la possibilité de détention provisoire pour l'apologie et la provocation aux actes terroristes. Cette modification de la loi sur la presse doit en effet se faire avec la plus grande précaution. Permettre la détention provisoire de personnes ou de directeurs de publication ayant fait l'apologie d'actes terroristes n'aura aucune efficacité préventive. Dès lors que d'autres incriminations peuvent sanctionner toute préparation à un acte terroriste. Enfin, nous comprenons le souci du gouvernement de vouloir pallier au manquement dans le suivi des candidats potentiels au terrorisme, notamment lorsque ceux-ci rejoignent des camps d'embrigadement et d'entraînement à l'étranger pour ensuite commettre leurs actes odieux en France ou ailleurs. Néanmoins, l'extension et l'application de la loi pénale française aux actes terroristes commis à l'étranger par une personne étrangère résidant habituellement en France pose plusieurs questions d'ordre juridique, une fragilité constitutionnelle d'une telle notion de résidence habituelle. A cette notion qui n'est pas pleinement satisfaite s'ajoutent les difficultés qu'engendreraient une telle disposition pour la recherche de la preuve dans des pays qui ne sont pas forcément coopératifs, voire carrément dictatoriaux. Surtout, le code pénal permet déjà d'incriminer toute personne qui serait entraînée à l'étranger dans un camp djihadiste en vue de préparer un acte terroriste. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet également d'expulser les étrangers qui constituerait une menace grave pour l'ordre public. Je rappellerai enfin que les étrangers ont toujours la possibilité d'être extradés. Ensuite, la compétence universelle vers laquelle s'approche cette disposition peut parfois s'opposer à la justice transitionnelle mise en place dans les pays étrangers. Il faudra surtout veiller à ce qu'aucune poursuite ne puisse être exercée contre une personne déjà définitivement jugée pour les mêmes faits ou si la peine a été exécutée ou prescrite. C'est là un des fondements de notre droit qu'il serait difficilement compréhensible de voir écarté sous couvert de l'exceptionnalité de la justice antiterroriste. Je présenterai un amendement sur cette question. Donc, dans ce concert de louanges sur la loi antiterroriste, il fallait bien qu'une petite voix pointe du doigt les limites de la loi antiterroriste. C'est ce à quoi je me suis appliqué. Toutefois, je ne saurais aller contre la volonté impérieuse de protection de nos concitoyens. Comme quoi, on se bonifie parfois. Merci.